Une de mes grand-mères était soude, puis elle chantait des petites chansons, puis on allait dans le bois ensemble, puis on ramassait des petits fruits bleuets, des fraises, des framboises, des frises, des mérises, tous les fruits. Mon autre grand-mère, elle était plus à la maison, puis elle faisait des biscuits, puis elle nous faisait manger tout le temps. C'était elle qui arrachait nos dents quand il était lousse. Une doutes, on restait à Vassar, Manitoba, dans le bois, une forêt qui s'appelle la forêt Sandylands maintenant. Dans le village, il y avait juste comme deux grandes familles, c'était juste nous autres. Puis il y avait notre maison, puis ma grand-mère bocage là, puis mon grand-mère cahier là, puis mes tantes, mes oncles, tout autour, fait qu'on était élevés en famille, c'était toujours là, on pouvait aller n'importe où dans le village, puis tu sais, c'était notre parenté. Pour moi, la forêt, c'était notre vie. On prenait tout de là. Ils récoltaient la forêt avec des chevaux, tu sais, on n'abusait pas la forêt. On prenait tout juste ce qu'on avait besoin, on prenait juste les arbres qui étaient prêts. Mon père, mon grand-père, mes oncles, ils étaient tous respectueux de la forêt, puis des animaux dans la forêt qui faisaient nos provisions. Le gouvernement a fait notre forêt, une forêt provinciale, puis on a vendu tous les droits de coupe à une grosse compagnie. Ils faisaient du papier à Sprigg. Bien là, nous autres, on n'avait plus de forêt, on n'avait plus de survivance. Alors, on a quitté quand j'avais 15 ans. Le fait que le gouvernement a pu, tu sais, juste prendre notre forêt, puis arrêter notre façon de vivre, ça, c'était une grande injustice qui m'a menée à poursuivre encore plus les questions de justice. Mais le fait d'être déplacé à cause d'une loi du gouvernement, ça, c'est, ça m'a, ouais. Sous-titrage ST' 501